Mes chers collègues, nous en sommes arrivés à notre dernière audition publique sur ce projet de loi relatif au mariage de personnes de même sexe. Et je dois vous dire que cette dernière audition est l'occasion pour moi de redire combien nous avons pris plaisir à toutes ces auditions, en tout cas plaisir intellectuel. Et combien ces auditions nous ont apporté parce que nous avons entendu beaucoup de personnes qui ont parlé avec beaucoup de compétences, beaucoup de bonne foi et de sincérité, quelles que soient d'ailleurs les thèses qu'ils défendaient de manière à nourrir le débat et que nous avons à la fois reçu des représentants d'institutions importantes, d'associations, de tous les cultes, des représentants aussi du monde intellectuel, culturel, qu'il s'agisse d'anthropologues, de juristes, de sociologues, de psychologues et aussi de psychanalystes. Et nous achevons ces auditions qui sont publiques et qui sont télévisées. Et je remercie d'ailleurs en cette circonstance Public Sénat et toutes les équipes de Public Sénat qui ont bien voulu enregistrer presque 50 heures d'émission, ce qui n'est quand même pas rien. Et je sais que beaucoup les regardent avec intérêt. Donc nous achevons avec un brillant invité qui est Jacques-Alain Miller, que vous connaissez tous, qui, ai-je besoin de le dire, a été le fondateur de l'école de la cause freudienne, qui l'anime toujours à travers d'innombrables publications, interventions, séminaires, prises de position dans l'actualité et en même temps prises de position par rapport aux enjeux intellectuels qui sont les nôtres. Vous me permettrez, cher Alain Miller, de dire que vous avez joué un rôle important lors d'un épisode qui est resté dans notre mémoire et qui n'est pas fini, qui a été au départ appelé sous le nom d'amendement Accoyer, qui nous a permis de nous connaître. Amendement Accoyer, qui en fait était un amendement venant du député M. Accoyer, qui depuis a été d'ailleurs président de l'Assemblée nationale, qui visait à définir les conditions d'exercice du métier de psychothérapeute. But tout à fait légitime, objectif tout à fait légitime. Mais là-dessus se sont greffés toute une série de mouvements qui insidieusement ou explicitement avaient pour objet d'attaquer la psychanalyse. La psychanalyse a été durement attaquée de toutes les manières. Il s'est trouvé qu'un ministre de la République, qui d'ailleurs a été promis à un certain destin, a trouvé qu'il fallait, dès la plus tendre enfance, et si c'était possible dans le ventre de leur mère, détecter les futurs délinquants, que d'autres ont considéré qu'il était utile qu'une instance comme l'Inserm fasse un rapport prétendument scientifique pour démontrer que la psychanalyse était vouée à tous les mots et que d'autres approches étaient beaucoup plus performantes, et qu'encore récemment, à propos de l'autisme, certains ont cru pouvoir dire que la psychanalyse devait être exclue. Et donc, ce mouvement qui a eu lieu, qui visait à porter atteinte à la psychanalyse, a eu de l'écho au Sénat, puisqu'on en a beaucoup parlé, à propos du débat que j'ai cité, encore depuis, je pense, vous me permettrez de dire quelque chose de tout à fait personnel, mais de banal, que la psychanalyse est une part éminente, essentielle de notre culture, qu'on peut la critiquer, qu'il n'y a pas de vache sacrée en la matière, on peut la critiquer, on peut avoir tous les avis, mais simplement que de vouloir l'exclure d'un certain nombre de champs, ou la disqualifier a priori, n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. Et c'est pourquoi nous avons eu l'occasion d'avoir quelques conversations, débats, actions communes à ce sujet. Bien. Alors, nous en venons à l'objet maintenant du présent de l'audition. Nous sommes là pour vous auditionner par rapport à ce projet de loi. Et je vais vous donner tout de suite la parole pour une intervention liminaire, M. Jacques-Alain Miller. A la suite de quoi, je donnerai la parole à nos deux rapporteurs, Jean-Pierre Michel pour la Commission des lois et Michel Meunier pour la Commission des affaires sociales, puis à nos collègues qui sont venus vous écouter. Donc voilà, cher Jacques-Alain Miller. Je vous remercie, M. le Président, de votre invitation à m'exprimer devant la Commission des lois du Sénat, ainsi que... Devant tous les sénateurs. Devant tous les sénateurs, ainsi que M. Michel rapporteur. Je voudrais vous conter comment, par quelle voie, par quelle démarche de pensée, j'en suis venu à prendre parti en tant que psychanalyste pour la loi présentée sous le nom de mariage pour tous. Je dirais que j'en ai été le premier surpris. Peu auparavant, j'étais bien décidé à ne pas m'en mêler. Je voyais en effet des sensibilités à vif, et je pensais, il n'appartient pas à un psychanalyste, de mettre du sel sur les plaies. Cependant, mon agacement grandissait de voir des confrères, eux, s'engager résolument contre le projet de loi. Et je les voyais le faire au nom de la psychanalyse, et souvent aux côtés d'hommes d'église ou de religieux. Et cela me paraissait une instrumentation ou instrumentalisation illégitime de notre discipline. Le catalyseur de mon engagement, ce fut simplement le courriel d'un journaliste du Nouvel Observateur, M. Eric Echiman, que je n'avais jamais rencontré qu'une fois auparavant, et dans la cour de l'école normale supérieure, nous étions serrés la main, qui m'adressa le texte du manifeste promu par cet obnomadaire en faveur du mariage pour tous. C'est en garde de presse, le Nouvel Observateur n'avait pourtant à mes yeux rien de recommandable. Depuis un demi-siècle, le Nouvel Observateur avait ignoré ou brocardé Jacques Lacan, sa doctrine, ses élèves, et Lacan n'avait pas caché le peu d'estime qu'il avait pour un Jean Daniel. Ceci est publié. Cependant, je répondis oui dans l'instant. J'étais engagé et soulagé. Pourtant, il y a une dizaine d'années, quand on commença à parler du mariage, de mariage pour les homosexuels, je riais. Je pensais à cette fable de La Fontaine, le pan se plaignant à Junon. Le pan est un animal qui m'est cher puisque je faisais partie du cercle des amis des deux sentis que certains ont connus et ils exigeaient de leurs amis qu'ils choisissent un animal. Et j'avais choisi le pan pour deux raisons. D'abord, parce que j'étais attaché à la discrétion et deuxièmement, parce que j'aimais ce bruit. Pan. Le pan, donc, aurait voulu avoir une jolie voix. Mais Junon, sa maîtresse, le rembarrait. Elle censurait sa jalousie. Vous me permettrez de lire, je ne la connais pas par cœur malheureusement, cette fable. Oiseau jaloux. C'est à ça que je pensais quand j'ai entendu parler pour la première fois du mariage pour les homosexuels. Oiseau jaloux qui devrait te taire et ça, toi, d'envier la voix du Rossignol. Toi que l'on voit porter alentour de ton col un arc-en-ciel nué de cent sortes de soie qui te parade, qui te déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Oui. Donc, les amours, les amours, les amours qui ont sauté, mais bon. Les amours des homos étaient clandestins, certes. Ils n'étaient pas reconnus par la société. Mais ils avaient en partage des jouissances plus nombreuses, plus vives, plus intenses que les hétérosexuels. Ils échappaient aux servitudes du mariage. Que mon épouse qui est dans la salle veuille bien me pardonner. pourquoi réclamer des chaînes et se ruer dans la servitude ? Proust, Genet, Foucault, mariés, l'idée me paraissait saugrenue. Ils avaient su si superbement exprimer la fraternité des damnés. je défendis cette position à la télévision. Je m'en souviens où j'allais très peu souvent. Pierre Berger était à ma gauche, comme vous, monsieur le sénateur, et il m'approuva très honoré. Il m'approuva n'était pas une parodie, comme il m'avait semblé d'abord, comme celle qu'on trouve dans le balcon de Genet, un faire-semblant. Que cette revendication était formulée dans les termes du droit et qu'elle mettait en question l'égalité des conditions dans un domaine où, en effet, elle n'avait pas pénétré. le mariage républicain jusqu'ici reste un mariage profondément informé, modelé par le mariage religieux. Et donc, j'ai compris que les homosexuels nous appelaient à encore un effort pour être vraiment laïcs et découpler le mariage républicain de ce qui a toute raison de subsister, le mariage religieux. Deuxièmement, on comprend que si le mariage est d'institution divine, on puisse considérer qu'il soit né variéture, mais s'il est d'institution humaine, j'avais assez fréquenté Georges Dumézil et précisément au moment de la sortie de son livre sur les mariages indo-européens pour saisir la contingence de l'institution. Et enfin, troisièmement, mon sentiment de psychanalyste. J'ai rencontré Lacan, ça fera en janvier prochain, 50 ans. Je me suis voué à mettre en forme et à répandre son enseignement un demi-siècle. Je ne prétends pas parler pour lui. son fils, qui me fait l'honneur d'être dans cette salle, par exemple, m'a dit qu'il pensait que son père n'aurait pas été favorable à ce projet de loi. Donc, je ne prétends pas parler d'aucune façon au nom de Jacques Lacan. j'ai créé cette école de psychanalyse dans le monde. J'ai fondé l'Association mondiale de psychanalyse. Je l'ai dirigée pendant 10 ans. Je ne suis plus responsable d'aucune de ces institutions. Je ne parle pas au nom de ces institutions. Je suis membre de l'école de la cause freudienne. Ces membres semblent en grande majorité favorables à ce projet de loi. mais cette institution a décidé de ne pas prendre position en tant que telle. Donc, je ne parle pas au nom de l'école de la cause freudienne. Je parle en mon nom. Et en mon nom, je dis ceci. Le principe majeur dégagé par l'expérience de la psychanalyse qui a maintenant un siècle et qui a été formulé par Jacques Lacan est, je le dis tel quel, il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut entendre dans la vie, dans l'inconscient qui n'est qu'une façon de vivre sa vie en l'interprétant et les êtres parlants ne peuvent pas vivre leur vie sans incessamment l'interpréter. Eh bien, dans la vie telle qu'elle est vécue, il n'y a pas de rapport entre les sexes qui soit préétabli. Sans exception, les êtres parlants ont à inventer leur rapport sexuel et c'est ce qui les distingue des animaux où le rapport sexuel est programmé, où le rapport sexuel est toujours typique d'une espèce. Comme s'il y avait là, pour les êtres parlants, comme un trou dans le programme. On dira, mais au niveau des gamètes, pourtant, c'est complémentaire. Mais par rapport à ce dont il s'agit, c'est-à-dire la sexualité telle qu'elle est vécue, les gamètes n'en sont pas plus proches que les planètes. chaque petite fille, chaque petit garçon a à inventer sa façon d'imaginer, d'approcher ou de fuir son sexe et l'autre. Il n'y a pas au niveau de la vie inconsciente de complémentarité ni d'harmonie. On objectera les couples heureux, par exemple. Et on dira, comme psychanalyste, vous ne connaissez que les couples ratés. Je me souviens du temps où le Parti communiste français offrait aux masses l'image de couple parfait. C'était Maurice et Jeannette et c'était aussi Aragon et Elsa. Malheureusement, à peine Elsa enterrée, on découvrit que les penchants de Louis, longtemps réfrénés par la poigne de la Russe, se donnaient libre cours dans un sens qui surprit et qui valut d'ailleurs récemment à un écrivain de se voir censuré puisqu'il avait raconté comment Aragon s'était présenté devant lui qui était jeune alors dans une robe de chambre rouge et qu'il avait l'intention de se faire sodomiser par son admirateur. Excusez-moi de prononcer ce mot. L'exaltation de la femme est souvent le propre des maris homosexuels. Un homosexuel peut choisir mâle, peut choisir au moins une de l'autre sexe pour l'amour et un amour d'autant plus exalté qu'il trouvera la jouissance auprès de multiples petits garçons hommes et donc témoignant d'une disjonction de l'amour et de la jouissance. Le fait qu'il n'y ait pas de rapport sexuel dans l'espèce humaine explique justement qu'on l'invente et qu'il y a eu divers qu'il y a bien des façons d'inventer le rapport sexuel chez les êtres humains et qui évolue. Dieu est fixiste et alors on nous reprochera d'être relativiste je dirais que les progressistes là sont plus réalistes ils pensent simplement que l'homme ne n'est pas complet qu'un manque l'habite Jean-Jacques Rousseau qui était un optimiste pour l'histoire humaine non pas pour son propre sort Jean-Jacques Rousseau parlait de la perfectibilité Hegel lui explique l'histoire humaine dans sa phénomène de l'esprit par le décalage entre la vérité et le savoir et Lacan lui l'explique par le langage quand il dit le mot et le meurtre de la chose c'est à dire qu'avec le langage finalement on a beaucoup de mal à attraper les choses et que métaphore et métonymie incessamment déplacent ce que nous voulons dire que notre intention est continuellement déviée et que le langage ne colle pas aux choses et bien tout ça fait qu'en effet il y a une histoire humaine il y a une évolution il y a des inventions et il est trop normal qu'on craigne le nouveau quand on est habitué à l'ancien et ça n'est facile pour personne bien entendu il se trouve aussi que l'on constate que la jouissance fait toujours intrusion pour l'être humain comme par effraction il n'y a pas de bonnes rencontres avec la jouissance et aucun plan aucun programme aucune bonne intention que ce soit du législateur le plus puissant ne peut ici organiser l'existence sans que il ne s'y glisse cette paille qui est une certaine façon de jouir qui vous distingue entre tous je ne demande à personne ici de confession l'humanité une partie de l'humanité s'analyse et elle s'analyse aussi pour ceux qui ne s'analysent pas parce qu'ils parlent des autres n'est-ce pas bon donc là je crois que l'idée même ce qui dépérit parmi nous c'est l'idée même du normal nous avons un président de la république qui s'est présenté avec cette étiquette nous avons vu nous avons constaté qu'il était tout sauf normal qu'il était très spécial notre président et je crois que ça marque la croyance dans la normalité et quelque chose qui parmi nous dépérit l'église catholique romaine s'est portée aux avant-postes du combat contre le mariage homosexuel non seulement en France mais dans tous les pays néanmoins si la position théologique peut paraître invariable l'église catholique il faut bien dire menée par des italiens n'est-ce pas depuis fort longtemps a donné au contraire l'exemple d'une extraordinaire flexibilité et adaptation c'est bien par le mot d'ajornamento qu'on qualifie cette conduite je pense qu'il y a eu un excès de la part de l'église catholique ces derniers temps est-ce dû à la direction reçue d'un pape allemand je ne sais pas mais je parierai puisque c'est ce soir la première séance le premier vote du concile moi je parie que nous aurons un pape italien et je parie que ce pape c'est assez facile si vous parliez avec moi je veux bien je parie que nous aurons un pape italien et je parie que nous aurons un pape qui saura modérer les excès de la période précédente et qui saura reconnaître qu'il faut se mettre à jour en tant que psychanalyste je ne vois aucune menace pour la société dans le mariage homosexuel je vois au contraire la chance que soit levée pour des jeunes homosexuels qui souffrent encore d'une stigmatisation je vois la chance pour eux au contraire de rejoindre de quitter la fraternité des damnés pour rejoindre la fraternité républicaine merci Jacques-Alain Miller pour ce très beau propos qui nous a rappelé que vous fûtes élève de l'école normale supérieure comment toujours que votre culture est grande et que entre métaphore et métonymie vous savez aussi que les mots sont des choses comme disait Michel Foucault et que les mots donc portent dans ce débat qui n'est pas du tout un débat abstrait mais un débat dans lequel il y a rapport de force rapport d'opinion et dans lequel vont intervenir avec sagesse comme toujours d'abord monsieur Jean-Pierre Michel avec sagesse avec sagesse donc je voudrais d'abord remercier monsieur Miller de son intervention qui je crois nous a tous beaucoup nourris et puisqu'on est à la fin des auditions je dirais que dans des domaines très différents comparé personne à personne nous avons commencé ces auditions par Madame Françoise Héritier qui dans son domaine quand même une sommité et nous terminons par vous mettre et je crois que pour les sénateurs que nous sommes pauvres créatures ignares un peu incultes car très attachés à leurs électeurs à leurs terroirs ça a été quand même durant toutes ces auditions un enrichissement quelles que soient les opinions qui étaient données j'ai entendu beaucoup d'opinions hostiles à ce texte beaucoup plus d'ailleurs que de favorables et je dois dire que ça m'a ça m'enrichit voilà je me suis dit il faut bien entendre tout ce qui se dit toutes les interrogations donc monsieur Miller je vous remercie puisque vous allez dans le sens que la majorité du Sénat et de l'Assemblée souhaitent mais au-delà de votre intervention vous n'avez pas du tout abordé un problème qui a été abordé par quel psychanalyste certainement moins éminent que vous qui est le problème de la filiation parce que autant sur le mariage c'est-à-dire sur la possibilité pour des homosexuels d'accéder au mariage républicain je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussion il ne peut pas y en avoir d'ailleurs puisque ce mariage républicain n'enlève rien à personne puisqu'il ne touche pas au mariage religieux lorsque les personnes désirent se marier religieusement d'ailleurs je remarque que dans ce cas-là ils n'auront pas accès au mariage religieux puisque toutes les religions toutes les horizons les religions que nous avons entendues les discriminent et ne les accueilleront pas bel exemple bel exemple mais par contre l'idée de filiation peut poser plus de questions donc de votre point de vue du point de vue de votre réflexion intellectuelle et aussi des cas que vous avez pu suivre qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? attendez merci Jean-Pierre Michel Michel Meunier dans le droit fil de ce que vient de dire Jean-Pierre Michel je voulais aussi vous amener du côté de la filiation et de l'adoption certains de vos collègues parlant de filiation volontaire là où la filiation biologique était à leurs yeux la seule qui pouvait mériter en tout cas respect en tout cas était prédominante donc voilà c'était vous entendre sur ces aspects là certains disant aussi dans vos confrères qu'il y avait mensonge et mensonge d'état lorsqu'il s'agissait de PMA programmation procréation médicalement assistée pour les couples infertiles ou les couples de même sexe pour demain donc voilà c'était votre bien monsieur Miller j'ai réservé le thème pour la discussion j'ai abordé dans la déclaration liminaire ce qui est pour moi la toile de fond la question et je crains sur la question des enfants d'être peut-être de choquer j'entends qu'on s'élève par exemple contre la marchandisation on s'inquiète de la dévalorisation de l'enfant qui serait ainsi fétichisé qui serait un objet pour la distraction mais je me demande quand j'entends ça j'ai le sentiment que nous n'avons pas vécu la même histoire du monde ce serait le moment par exemple pour ces associations qui défendent les anciens esclaves de se manifester le commerce de l'être humain est une chose aussi vieille que l'humanité elle n'a pas attendu pour se produire les temps récents il n'y a pas si longtemps on célèbre je voyais un livre récent qui célébrait le congrès de Vienne de 1815 comme un grand événement qui l'a été en effet de la stabilité politique européenne mais à l'époque on se passait les peuples de prince à prince sans leur demander leur avis n'est-ce pas on vendait des populations et c'est là-dessus que pendant des siècles s'est construit l'ordre de l'Europe sur le le commerce des peuples par leur maître donc ça n'est pas un phénomène dû aux excès du capitalisme contemporain qu'aujourd'hui en effet on constate une marchandisation qui est aux origines même de la civilisation les premières lettres les premières lettres qu'on trouve tracées c'est sur les jars de marchands pour les distinguer les unes des autres en phénicie donc j'ai si vous voulez j'ai beaucoup de peine à entrer dans un débat qui me paraît marqué par ou l'ignorance ou une hypocrisie fabuleuse bien sûr que l'être humain est une production de l'être humain si on cherche d'ailleurs dans les verbes fondamentaux que repère Heidegger dans le vocabulaire philosophique on ne peut placer la naissance d'un être humain que du côté de la production c'est une production et une des grandes tâches du pouvoir politique a depuis toujours été de réguler la production d'êtres vivants et quand Michel Foucault a proposé son concept de biopolitique on peut dire que depuis toujours la politique est avant tout biopolitique quand on dit qu'on a assuré le bien-être et la vie des populations on fait de la biopolitique bon alors aujourd'hui il y a d'une part un certain nombre de nouveautés scientifiques qui permettent de rendre fertile des ventres qui ne l'étaient pas et on voudrait établir par le droit c'est-à-dire par des fictions juridiques au sens de Bentham on voudrait établir quels sont les bons et qu'ils méritent et ceux qui ne méritent pas d'être fertilisés je doute je doute simplement que nous ayons des fictions juridiques suffisamment puissantes pour résister aux moyens scientifiques dont nous disposons et à cet égard je crois qu'il faut se faire à l'idée mais elle est difficile pour moi aussi j'explique d'où je suis venu je riais de tout ça bon je ne me suis pas indigné c'est pas mon genre je suis très ami avec Bernard-Henri Lévy lui s'indigne il sait s'indigner j'admire ça parce que moi je ne m'indigne plus je ne m'indigne plus je regarde les forces qu'il y a dans le monde lui je le comparais à Bossuet Bernard-Henri Lévy moi je suis spinosiste spinosiste ça consiste à dire la pierre tombe parce qu'elle est lourde l'araignée fait sa toile parce que c'est sa nature et on ne lui fera pas on ne lui fera pas faire autre chose à l'araignée donc il s'agit simplement de combiner des forces pour que le résultat soit celui qu'on souhaite or il existe dans le monde ce qu'une universitaire de Harvard a appelé déjà il y a six ans The Baby Business j'ai bravé le temps horrible qu'il fait et sans prendre de cartable pour vous apporter ici ce livre The Baby Business de Deborah Elspart Harvard Business School Press ils ne sont pas des idéalistes Harvard Business School The Baby Business How Money Science and Politics Drives the Commerce of Conception le Commerce de la Conception c'est pas pour demain c'est déjà là dans le monde entier alors il me semble qu'on peut trouver ça révulsant mais très bien c'est dans sa chambre qu'on peut trouver ça révulsant si nous sommes des hommes politiques responsables nous avons à constater que ça existe que ça existe en dehors de nous que ça s'est installé dans le monde et je croirais recommandable si on me demande mon avis de s'approcher d'accepter le fait accompli pour le réguler donc si j'ai hésité je ne suis pas entré sur cette question de l'enfant c'est que je me sens en décalage avec l'ensemble de ce que je lis et ce que j'entends que je trouve marqué d'un idéalisme que Kant appelait Schwarm Rye qui n'est pas une injure qui veut simplement dire des rêveries de visionnaire ce sont des rêveries la réalité c'est ça je ne sais pas si le livre je l'ai en anglais il est paru en 2006 je ne sais pas s'il a été traduit il est possible que les éditeurs français aussi préfèrent qu'on ferme les yeux donc si je ne l'ai pas abordé dans ce discours liminaire c'est parce que j'aurais craint là j'ai préféré prendre par un biais où je pouvais réaliser une certaine captation bénévolentiaire captation de bienveillance comme on recommande dans les traités de rhétorique là je pense que je heurte davantage de préjugés alors du point de vue psychanalyste alors je n'ai pas répondu en tant que psychanalyste si vous voulez bien entendu je vois il y a des enfants élevés par des couples homosexuels qui vont parfaitement bien et tout le monde connaît des enfants élevés par des couples hétérosexuels qui vont très mal je défie quiconque là de faire des statistiques le problème dans le domaine où j'exerce moi je suis je me considère comme un rationaliste il n'y a pas plus rationaliste d'ailleurs que Spinoza mais ce qui est passionnant c'est que justement les relations de causalité que nous connaissons dans le monde ne valent pas là c'est à dire qu'on ne peut pas dire voilà si on a tel tel phénomène il sera la cause nécessaire de tel effet ce qui qu'est-ce qui fait parler d'inconscience c'est qu'il y a une rupture de causalité c'est qu'à un moment il y a un trou noir et nous travaillons avec ce trou noir et nous ne savons jamais exactement nous ne pouvons pas savoir si nous faisons telle chose que nous obtiendrons tel effet donc il faut y aller très doucement nous la prudence des psychanalystes parfois le fait qu'ils aiment bien se tenir sous la table plutôt que par dessus c'est une déviation mais qui a sa raison d'être dans cette difficulté là le trou noir de la rupture de causalité mais au fond c'est ce que connaît aussi le général quand je ne sais plus qui disait que faire la guerre c'est qu'on pousse une porte dans une chambre noire et qu'on ne sait pas comment ça va tourner aussi on est dans l'élément de la contingence et pas de la nécessité nous travaillons avec ça ce qui rend très difficile de donner des conseils quand on est psychanalyste de donner des conseils à des hommes politiques mais dans une certaine zone on peut le faire au moins et je dirais le premier conseil c'est ouvrir les yeux ne vous racontez pas des histoires ça ne ressemble pas à hier il y a des éléments constants comme cette marchandisation de l'homme il faut d'abord reconnaître que c'est là depuis le début l'esclavagisation c'est quand même comme ça que Hegel aussi commence sa phénoménologie de l'esprit le rapport du maître et de l'esclave bon donc il ne faut pas se raconter des histoires qu'il y a un temps où tout le monde le jardin d'Éden c'était pour Adam et Ève et c'était un couple hétérosexuel parfaitement quantité vous avez vu comment ça s'est terminé enfin c'est terminé bon ça s'est terminé il y a tout de suite eu un tiers le serpent et il y a un quatrième que j'ai trouvé tout récemment sur une gravure de Dürer c'était un porc le cochon de Marsella Yacoub était déjà là au pied de au pied de de l'arbre donc si vous voulez on a vu on a et bon j'arrête là parce que je commence à plaisanter oui oui et puis c'était pas forcément parce que le couple était hétérosexuel que ça s'est mal terminé comment peut-on fonder le rapport de cause à effet en un certain sens et d'autre part j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur Spinoza et Bossuet mais c'est vrai que nous nous ne pouvons pas seulement être là à regarder le rapport de force nous sommes forcément sinon du côté des indignés du moins du côté de ceux qui pensent que par l'effet de la loi la réalité peut être demain meilleure donc nous présupposons sinon il faut que nous démissionnons nous présupposons non mais que peut-être avec une loi nouvelle la société sera meilleure sans cela naturellement nous ne pouvons pas continuer à exercer cette mission mais je voulais donner la parole à mes collègues alors qui va la prendre peut-être madame Catherine Tasca a-t-elle quelques méditations à nous faire partager c'est difficile je dois dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et de plaisir la première partie de votre intervention sur le dépérissement de la normalité je trouve que ça c'est une idée progressiste quand on peut se débarrasser du schéma de la normalité beaucoup de choses se libèrent et de ce point de vue j'ai comme vous il y a une dizaine d'années considéré comme incongrue l'idée du mariage des homosexuels d'ailleurs je vais faire ce que disent beaucoup de gens j'ai énormément d'amis homosexuels je n'en connais pas qui songent à se marier donc cette première partie de enfin ce rappel disons à se libérer du modèle normal me paraît très précieux je suis beaucoup plus perplexe sur votre deuxième développement concernant la marchandisation alors vous faites appel à l'histoire très très justement mais vous évoquez quand même des moments de l'histoire et des épisodes qui n'ont pas été particulièrement heureux pour l'espèce humaine l'esclavagisme par exemple qui existe d'ailleurs encore de nos jours c'est une marchandisation la prostitution qui est un des exemples de cette marchandisation on ne peut pas dire que ça soit à mes yeux un modèle de vie très très enviable donc la conclusion que vous tirez de cette histoire pour dire eh bien la fabrication de l'enfant la production de l'enfant fait partie aussi de l'histoire de l'humanité il n'y a pas à craindre ça là j'ai du du mal à vous suivre autant je me sens parfaitement libérée en ce qui concerne les couples homosexuels mariés ou pas mariés autant moi j'ai véritablement des interrogations qui naissent pas dans le texte que nous examinons actuellement puisque pour l'essentiel l'adoption telle qu'elle est inscrite dans avec le mariage conduira des adoptions intrafamiliales et que ça c'est très bien ça garantit les enfants mais dès qu'on va au-delà comme vous l'avez esquissé sur la production d'enfants moi j'ai beaucoup de mal alors je suis sûrement très moralisatrice mais en même temps je suis législateur et ça nous pose à nous comme l'a dit le président une vraie question est-ce que la loi c'est la traduction de l'état du monde je n'en suis pas sûre parce que le monde où nous vivons il est quand même assez terrifiant et si on regarde le sort des enfants sur la planète sur tous les continents il y a quand même une grande masse d'enfants il en est trop même sur certains continents et nous sommes incapables de les nourrir de les vacciner de leur assurer un avenir donc est-ce que notre avenir c'est de donner libre cours à la fabrication que permet la science d'enfants alors que nous aurions fort à faire pour ouvrir un avenir meilleur aux enfants qui souffrent sur la planète donc je vous avoue ma perplexité sur cet aspect là de votre intervention si Catherine Tasca qui souhaite intervenir également oui oui mais on va faire les interventions monsieur Leleu merci monsieur le président je ne serai pas honnête avec moi même dans ce débat si je n'exprimais pas une certaine gêne en écoutant monsieur le psychanalyste Jacques Alain Miller d'abord parce que avec le savoir qui est le sien le savoir qui est le vôtre et les mots que vous employez nous nous sentons parfois un peu petits par manque de culture dans ces domaines de la psychanalyse donc on n'ose pas réagir moi je réagis avec ma conscience avec mon bon sens je n'ai pas fait normal sup modeste ingénieur de centrale qui réfléchit c'est pas mal l'école centrale quand même oui mais bon je n'ai pas pénétré les complexités des neurones vous en avez compil vous en avez pénétré d'autres même les miens et voilà vous avez dit aussi quelque chose qui qui ne comprenons pas certaines interrogations certains combats actuels sur ces sujets là vous avez dit que c'était soit empreint d'ignorance soit d'une grande hypocrisie je reprends vos termes je ne sais pas lequel je dois choisir des deux en ce qui me concerne dans l'incompréhension qui est la mienne et je vous dirais ma plus forte incompréhension c'est madame Tasca qui vient de le relever comment peut-on aujourd'hui faire référence au mauvais moment de l'histoire et au pire comportement de l'homme l'esclavage pour dire qu'au fond il faut normaliser la marchandisation des êtres humains comment pouvez-vous dire ça alors voilà pour moi c'est une énorme incompréhension et qui me coupe toute autre question sur tous les autres sujets parce que vous êtes passé au-delà de la barre de l'acceptable alors dire mais comme ça existe il faut bien sûr l'accepter et autant légiférer pour que ça pour que normaliser tout ça je ne peux pas partager cela et je vous exprime cette gêne j'ai pas de questions à poser dès lors que vous avez dit ça j'ai ma réponse à tout y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent merci monsieur Leleu est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent s'exprimer donc s'il n'y en a pas je vais redonner la parole à Jacques Alain Miller pour répondre aux différents orateurs je ne donnais pas les pires moments ce que vous appelez les pires moments de l'histoire comme exemple je ne les donnais pas monsieur Leleu comme ces pires moments ce que vous appelez les pires moments de l'histoire je ne les donnais pas comme exemple à suivre je disais que je ne compte enfin il fallait que je constate que des phénomènes qui étaient récurrents dans l'histoire qui avaient même été structurants dans l'histoire quand ils se produisaient de nos jours étaient considérés comme une totale nouveauté donc je voulais dire souligner au contraire que le fait d'être un objet produit fait partie de l'essence de l'être humain les parents par exemple pour ce qui est de la psychanalyse vraiment je crois qu'il faudra que je me que je me réécoute mais je crois que je n'ai pas employé un seul terme à proprement parler psychanalytique donc je dis vous avez le père la mère discute par exemple s'ils vont avoir un enfant ils en discutent comme ça n'est pas la même chose que de savoir s'ils vont acheter une maison ou une voiture mais aujourd'hui surtout c'est une plus encore qu'avant c'est une décision qu'on prend puisque on peut inhiber des processus de gestation donc on discute d'une production à faire ou non et on fait des calculs de nos jours on fait des calculs pour savoir si ça rentre dans le budget ou s'il faut le remettre à l'année prochaine donc là nous avons des phénomènes entre guillemets de marchandisation qui sont évidents où il y a une affaire financière et d'ailleurs comme législateur la France a eu d'excellents législateurs qui ont fait que la la production de français dépasse de beaucoup la production d'allemands et qu'on nous promet que la population française va croire bon tout ça c'est de la biopolitique donc je veux dire que l'idée pas touche à la vie est une idée qui me paraît c'est une illusion j'enlève le mot d'ignorance j'apprends à parler j'enlève le mot d'ignorance j'enlève le mot d'hypocrisie je dis ce sont des illusions et que dans les faits si nous regardons comment procèdent les gens de bon sens qui ne parlent pas le lacanien mais qui parlent le bon français je dis ils font quand il s'agit de faire un enfant ils font des calculs de ménagères et ils font des calculs et c'est légitime ça n'a rien de scandaleux et c'est déjà l'essence de la marchandisation est là et elle est là depuis les débuts de l'histoire humaine bon je dis ensuite que le rapport du maître et de l'esclave est un rapport fondamental de l'histoire qu'il a été il est décisif dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel mais il est décisif tout le monde le sait ça a été aussi quand au 18ème siècle on débattait du rôle des gaulois des anciens romains etc on se posait la question qui avait conquis qui est-ce que ça avait été bien pour les gaulois d'avoir été conquis par Rome ou non on a toujours raisonné dans ces termes de servitude d'obéissance et on s'est partagé des populations on s'est partagé des peuples etc donc je ne dis pas c'est bien je ne dis pas c'est mal je dis c'est comme ça il y a des ce sont des phénomènes qui appartiennent bon alors nous les vivons d'une façon spéciale aujourd'hui il y a des choses qui sont plus dénudées qu'ailleurs ou qu'avant et à mon avis de psychanalyste ces phénomènes qui répugnent à notre sensibilité il faut faire l'effort pour ne pas les dénier s'il y a une leçon qu'on apprend de la psychanalyse c'est que si vous déniez que le docteur Freud avait une expression que Lacan a traduite à sa façon qui était ce qui est rejeté du symbolique revient dans le réel ce que vous n'acceptez pas dans le langage ce que vous n'acceptez pas dans vos normes ce que vous n'acceptez pas dans vos lois va passer à un autre état je vous reviendrai dans la figure comme un réel et bon et c'est ça qu'il s'agit d'éviter il s'agit donc il ne faut pas dénier ce qui existe quand je vous brandis ce baby business ce n'est pas pour dire c'est formidable je trouve ça horrible écoutez je vais vous faire une confidence après tout Freud en a fait à la terre entière ça ne lui a pas si mal réussi moi mon plan de vie quand j'avais 18 ans que je suis entré à cette fameuse école normale n'est-ce pas quand j'avais 18 ans je consommais la vie comme ça que pour être un penseur ce qui était mon ambition il fallait surtout pas se marier mais surtout pas avoir d'enfant je me suis marré il se trouve que j'ai eu des relations sexuelles avec une femme une jeune fille que par erreur je l'ai engrossée que tout en étant favorable absolument à l'avortement moi je n'avais pas envie personnellement de faire avorter une femme je me suis trouvé marié à 22 ans et père de famille à 23 bon c'était pas tout à fait mon plan initial c'était même le contraire donc ça se passe aussi comme ça dans l'existence n'est-ce pas on affronte les situations et on se découvre soi-même devant ces situations alors il y a un baby business ça ne vous a pas empêché d'être penseur écoutez ça a été plus difficile quand même mais nous voyons bien aujourd'hui que vous êtes un penseur et bien si vous voulez le baby business ça me répugne mais c'est un fait je pense d'avoir lu ce livre d'avoir suivi les affaires dans la presse américaine etc que un nom une interdiction pure et simple le refus d'accueillir ça dans le symbolique ne fera fera de ça un réel qui nous menacera très profondément et je pense qu'il vaut mieux s'avancer courageusement les yeux ouverts pour réguler ce dont il s'agit je ne suis pas madame tasca pour que la loi simplement traduise l'état du monde je suis pour qu'on s'avance résolument pour capturer les ressorts de cet état du monde et qu'on arrive à les orienter dans un sens que nous estimons souhaitable et qui est un sens humaniste je ne suis pas du tout ni pour être spectateur ni pour baisser les bras mais je pense que le danger majeur est de se raconter des histoires et la France se raconte depuis beaucoup de temps des histoires la gauche et la droite se racontent des histoires se racontent que c'était mieux avant s'imagine qu'on va réinstaurer des normes qui sont dépassées les uns c'est les normes les autres c'est les traditions pour moi je vois la substance du pays qui dépérit je vois un dynamisme insuffisant je ne sache pas que ni Lénine ni Mao n'aient jamais sacrifié la puissance du pays et je là je sors vraiment de mon domaine excusez-moi pourquoi Lénine et Mao arrivaient à l'ultime ligne peut-être vous pourriez trouver encore une phrase ou deux pour ne pas finir sur Lénine et Mao peut-être pourriez-vous avoir une autre conclusion que Lénine et Mao non quand même chacun mais ça convient à monsieur Jean-Pierre Michel c'est très bien bien je voulais dire par là que même les plus extrêmes ceux qui défigurent extrêmes de la gauche ont reconnu qu'il y avait aussi une estimation à avoir de la puissance du pays et un respect à avoir de cette puissance et donc je considère que ça n'est pas viré à droite que de considérer que il y a là un appel à faire aux français en tant que tels pour que la puissance du pays son rang aussi soit respectée je les vois menacés aujourd'hui très bien bien merci beaucoup Jacques-Alain Miller parce que vous voyez que aucune rencontre avec vous n'est banale et ce que vous dites donne toujours à penser et c'est cela c'est cela dont nous vous sommes très reconnaissants merci beaucoup merci